Bonjour Joël Dicker. Bonjour Bernard. Alors il paraît qu'un Français sur trois a envie d'écrire un livre, et bien vous allez leur prodiguer vos conseils tout au long de l'été sur RTL, dans votre masterclass. Alors maître Joël, quel est le tout premier de ces conseils que vous voulez leur prodiguer ? Avant tout Bernard, juste dire que ce ne sont que des conseils qui sont des conseils qui viennent de mon expérience, et donc de ce qui me convient, mais ce qui est important de se rappeler c'est que quand on écrit, écrire n'appartient à aucun savoir-faire délimité, prévu, conçu par quelqu'un d'autre, et donc à vous de trouver, en piquant à gauche et à droite évidemment, mais à vous, à ceux qui écrivent, de trouver ce qui leur va, ce qui vous convient, et peut-être que mes conseils vous aideront à trouver votre façon de faire, peut-être que mes conseils vous aideront, peut-être que mes conseils ne vous aideront pas du tout, et bien c'est normal parce que l'écriture ça a quand même ce côté magique. Alors la première étape quand on veut écrire, et en tout cas qui est mon étape, c'est avoir envie. Est-ce qu'on a vraiment envie d'écrire quelque chose ? Parce qu'on peut avoir une bonne idée, on peut avoir un début de scénario génial, on peut avoir un personnage, on peut avoir vu quelque chose aux nouvelles, qui nous dit mais ça c'est un livre génial. Mais est-ce que ça va vraiment nous permettre d'écrire un livre ? La réponse est non, parce que ce qu'il faut c'est avoir envie. Et l'envie je dis souvent c'est ce qui commence quand tout d'un coup on ne sait pas pourquoi, mais quelque chose vient en nous et il faut le faire. Un exemple c'est quand on a faim et qu'on a oublié de manger parce qu'on est occupé, parce qu'on se dit mais j'ai faim, on regarde là on se dit mais j'ai raté le repas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a faim ? On ne se fait pas à manger, on se demande qu'est-ce que j'ai envie de manger. Et alors on va dans le frigo, si on est chez soi, on va dans son frigo, on ouvre son frigo et là on regarde ce qu'il y a. Et là on regarde ce qui nous donne envie. Et puis si on n'a rien dans le frigo qui nous donne envie, qu'est-ce qu'on fait ? On va au supermarché et on fait des courses, on regarde, qu'est-ce qui nous donne envie ? Cette envie c'est vraiment avant tout, c'est ce qui nous guide, ce qui nous permet de préparer un peu, ne serait-ce que dans notre tête ce qu'on va faire, et d'être prêt au grand moment, qui est le moment de l'écriture. Mais si on n'a pas envie, on peut avoir la meilleure idée du monde, si on n'a pas envie de l'exécuter, si on n'a pas envie de sacrifier le temps qu'il faut pour écrire un livre, ça peut être quelques mois, mais aussi quelques années, sans cette envie, on ne pourra pas le faire. Alors Joël Dicker, comment chez vous est venue l'envie, notamment pour La Vérité sur l'affaire Harry Kébert, qui n'était pas tout à fait votre premier livre, mais comment est née votre envie d'écrire ? Je ne sais pas comment elle est née, mais en tout cas je sentais cette envie, parce qu'avant Harry Kébert j'ai écrit plusieurs romans, qui ont été tous refusés par tous les éditeurs possibles et imaginables, et donc malgré les refus, à chaque fois je me remettais au travail. Et quand je parle de ça, on me dit, oh mais là là, quel courage ! Et je dis, mais ce n'était pas du courage, c'était de l'envie. Parce qu'évidemment, quand on reçoit un refus, on est déçu, et on se dit, oh là là, c'est dommage, je suis triste, tout ce travail, etc. Mais l'envie est là, et l'envie reste. Cette envie, elle ne m'a jamais quitté. Mais évidemment que c'est plus facile de retrouver, de sentir son envie quand personne ne veut de vous, parce qu'on s'accroche, que de sentir son envie quand on a un grand succès, parce que quand on a un grand succès, c'est encore plus dur. Il faut se dire, mais pourquoi est-ce que j'écris ? Parce que d'abord, on écrit pour soi, pour son envie à soi. Merci Joël Dicker. Avec plaisir. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine pour la suite. Votre masterclass est à retrouver, bien sûr, sur l'application RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada